Luc, chapitre 17 Puis il dit aux disciples, « Il est impossible que des offenses n'arrivent, mais malheur à celui par lequel elles arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit jeté dans la mer, que s'il devait offenser un de ses petits. Prenez garde à vous, si ton frère enfreint contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il enfreint contre toi sept fois en un jour, et que sept fois en un jour il retourne à toi, disant, « Je me repends, tu lui pardonneras. » Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous pourriez dire à ce sycomore, soit déraciné et soit planté dans la mer, et il vous obéirait. » Mais lequel d'entre vous, ayant un serviteur labourant ou nourrissant le bétail, lui dira sans tarder, lorsqu'il revient des champs, « Va et assieds-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas plus tôt, « Prépare-moi de quoi je puisse souper et sainte-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et ensuite tu mangeras et boiras. » Remerciera-t-il ce serviteur parce qu'il aura fait les choses qui lui avaient été commandées ? Je ne crois pas. Ainsi vous de même, quand vous aurez fait toutes ces choses qui vous sont commandées, dites, « Nous sommes des serviteurs improductifs, nous avons fait ce qu'il était notre devoir de faire. » Et il arriva, comme il allait à Jérusalem, qu'il passa par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entrait dans un certain village, là dix hommes qui étaient lépreux le rencontrèrent, lesquels se tenaient éloignés, et ils élevèrent leurs voix et dirent, « Jésus, Maître, est miséricorde envers nous. » Et quand il les vit, il leur dit, « Allez-vous montrer aux prêtres ? » Et il arriva, comme il s'en allait, qu'ils furent rendus nets. Et l'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, revint et d'une voix retentissante glorifia Dieu et tomba à terre sur son visage à ses pieds, le remerciant, et il était Samaritain. Et Jésus répondant, dit, « N'étaient-ils pas dix rendus nets ? » Mais où sont les neuf autres ? Il ne s'en est pas trouvé qui soit revenu donner gloire à Dieu, sauf cet étranger. Et il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a rendu bien portant. » Et quand les pharisiens lui demandèrent, « Quand le royaume de Dieu viendrait », il leur répondit et dit, « Le royaume de Dieu ne vient pas, de manière à être observé, ils ne diront pas non plus, « Voici ici, ou voici là, car, voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Et il dit aux disciples, « Les jours viendront, lorsque vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. » Et ils vous diront, « Regardez ici, ou, regardez là, n'allez pas après eux, et ne les suivez pas. » Partel l'éclair, qui éclaire d'une partie sous le ciel, brille jusqu'à l'autre partie sous le ciel, ainsi sera aussi le Fils de l'homme en son jour. Mais d'abord il faut qu'il souffre beaucoup de choses et soit rejeté de cette génération. Et comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il aussi au jour du Fils de l'homme. Ils mangeaient, ils buvaient, ils prenaient femme, ils étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les tue à tous. De même aussi comme ce fut au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, mais le jour même où Lot sortit de Sodome, il plut feu et souffre du ciel, et cela les tue à tous. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas pour les emporter, et de même que celui qui est dans le champ ne retourne pas. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie la préservera. Je vous dis qu'en cette nuit-là il y aura deux hommes dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise, et l'autre laissé. Deux hommes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et ils répondirent et lui dirent, Ouh, Seigneur ! Et il leur dit, En quelque lieu où le corps est, là s'assembleront les aigles.